Salut à tous c'est Noctis et je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo ça faisait déjà un mois que j'ai posté le unboxing et la toy review de cette magnifique cubosquette Harry Potter. Que serait Harry sans Hermione et Ron ? Je remercie infiniment ma petite Chloé qui m'a offert cette magnifique figurine d'Hermione pour mon anniversaire et bah moi même puisque c'est moi qui l'ai acheté pour compléter la collection. On va voir ça ensemble on va découvrir ces deux magnifiques figurines enfin deux non pas vraiment deux puisque je vous propose également de découvrir la cubosquette Newt Scamander d'Orbert Dragon ou quoi magnifique figurine que nous allons découvrir ensemble c'est parti. Nous commençons cette vidéo par le unboxing de la cubosquette d'Hermione Granger Contrairement aux jouets ordinaires les cubosquettes ne sont pas prêts à être exposés dès l'ouverture de la boîte. L'emballage est conditionné chez un producteur japonais réalisé avec un soin impeccable. La plupart des figurines sont composées de trois composants la tête le corps et le support. Regardez moi le détail de ces boucles couleurs caramel de toute beauté. Et nous terminons par le fameux socle cubosquette sur lequel va reposer notre figurine de collection. On a la tête et on a le corps elle a été décapité par un sombral je pense donc il suffit d'assembler le tout. Waouh elle est super mignon. Regardez moi ça je sais pas je regarde dans le retour voilà vous voyez pas très bien de façon je ferai un close up comme d'habitude pour que vous puissiez vous apercevoir des détails dans la deuxième partie qui sera celle du toy review. On remarque d'emblée que cette figurine de 14 cm est fidèle à l'esprit d'Hermione notamment par sa posture de première de la classe. Cette cubosquette arbore tous les signes distinctifs de notre héroïne préférée. L'uniforme Gryffondor est correctement retranscrit avec une posture qui sublime chaque élément de la figurine. A titre comparatif avec la Funko Rock Candy d'Hermione la cubosquette fait preuve de plus de détails. On regrette cependant le manque de détails sur la baguette qui est peu ressemblante avec celle de Miss Granger. Les détails de peinture sont riches et bien exécutés. Un joli 8 sur 10 pour la cubosquette d'Hermione Granger. Nous passons à Ron. Il existe une version A et une version B de chaque cubosquette. La différence entre les deux versions se situe au niveau des couleurs qui sont légèrement plus clair avec un effet érisé en version B. Et hors de ma part, j'ai pris la version B lors de l'achat de la cubosquette de Ron Weasley. Mais derrière cette erreur se cache une très bonne surprise. Nous allons voir ça ensemble. De même qu'Hermione, la cubosquette de Ron est en kit. Un kit composé du corps de Ron Weasley. La tête décapitée du jeune garçon. Ouais, dit comme ça, ça fait un peu Emile Louis. Nous avons aussi le petit détail qui tue avec la baguette cassée de Ron. Donc en fait, les cheveux sont beaucoup plus clairs. Et là, je pense que vous voyez avec la lumière parce que moi, je suis complètement aveuglé. Il y a comme un effet érisé sur ses cheveux, donc des paillettes un peu dorées. Donc, ce n'est pas flagrant, mais effectivement, la lumière, vous le voyez un petit peu plus que la brillance. La tenue, l'uniforme Gryffondor de Ron est légèrement plus bleutée. On le voit à la caméra, vous voyez. Regardez, il y a un effet de lumière assez joli d'ailleurs. Et voilà, Ron, il est magnifique. Eh bien écoutez, on va le voir plus en détail. Dans sa toy review. Chaque figurine est disponible en deux couleurs, normal et pastel. Les figurines normal ont des couleurs plus vives et saturées avec une finition matte, tandis que la version pastel représente des couleurs plus claires et plus sourdes, avec une finition brillante. Quoi qu'il en soit, les couleurs sont éclatantes et précises, reproduisant parfaitement le look emblématique des personnages, jusqu'à la couleur des yeux. On note d'ailleurs le côté érisé, notamment apparent au niveau des cheveux de Ron. Les détails de la cuposquette de Ron sont bien plus précis que sur sa version rock candy. La cuposquette de Ron est exécutée avec précision. La version B apporte une touche de toute beauté avec cet effet brillant et risé. Un super 8,5 sur 10 pour la cuposquette, version B de Ron Weasley. Nous allons découvrir ensemble notre très cher Norbert Dragono en cuposquette. Cuposquette se soucie de la qualité et du sens du détail de ses produits. La figurine de Newt Scamander n'échappe pas à cette règle. On remarque les nombreux détails sur les vêtements de Newt, que ce soit sur son manteau, sa tête, son écharpe et même sa baguette magique. Il est juste magnifique, les détails sont vraiment sublimes et d'ailleurs en parlant de détails, nous allons regarder ça de plus près ensemble dans sa Toy Review. Cette figurine est pleine de vie et de couleurs. Elle exprime pleinement la personnalité du personnage de Newt par le biais de cette pose. Newt porte son célèbre manteau turquoise et son écharpeau gris et jaune, sans oublier sa mallette magique, foyer de nombreux animaux fantastiques. La caractéristique immédiatement visible que partagent toutes les figurines de cuposquette, ce sont leurs yeux massifs, qui sont expressifs et qui ont des cils et des sourcils uniques pour chaque personnage. Cette cuposquette est bien plus massif que la robe candy. J'ai un réel coup de cœur pour la cuposquette de Newt Scamander. Avec une attention aux détails, cette cuposquette Newt Scamander représente le personnage de manière fidèle et adorable et constitue un excellent ajout à la collection de tous les fans du Wizarding World. Mes petits bouts, nous arrivons déjà à la fin de cette Toy Review. Et oui, je sais, ça passe très vite. Parce que je suis gentil et que je ne vous oblige pas à regarder ma vidéo précédente, je vous remontre le Harry, effectivement, qui est tout aussi magnifique qu'Armione, Ron et Newt. Voilà, j'ai craqué aussi sur cette figurine. Cuposquette a fait énormément de figurines sous différentes licences, principalement la licence Disney. Donc si vous n'êtes pas forcément fan d'Harry Potter, vous pouvez aussi découvrir des cuposquettes, des princesses Disney. Je pense notamment à Ariel, à Blanche-Neige ou encore à Aurora. J'espère que vous avez apprécié de découvrir avec moi ma collection. J'ai attendu de les ouvrir depuis à peu près trois semaines avant de vous les présenter. Effectivement, je voulais absolument les découvrir avec vous. En attendant de vous retrouver pour de nouvelles aventures, prenez soin de vous. Ciao Libu !